La radio-diffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les enquêtes de Sherlock Holmes, réalisées par Abder Iscaire d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, deux femmes. Ici Maurice Renaud. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Notre courrier hebdomadaire nous a appris que vous aviez suivi avec beaucoup d'intérêt, au cours des trois semaines qui viennent de s'écouler, l'histoire du chien des Baskerville, que sa longue durée nous avait obligés à vous présenter en trois épisodes. Nous en sommes très heureux et vous remercions de nous en avoir fait part. À propos de cette sinistre histoire, rappelons aux amateurs de cinéma qu'elle fit l'objet de deux adaptations cinématographiques, l'une datant de 1932, l'autre de 1939. Cette dernière version fut considérée comme la meilleure des nombreuses adaptations pour l'écran des aventures de Sherlock Holmes. Pour la première fois dans l'histoire du film, l'adaptation suivait très fidèlement la trame du roman original. Dans cette version, le docteur Watson était interprété par Nigel Bruce et celui de Sherlock Holmes par Basil Rathbone, une des étoiles du cinéma anglais de l'époque. Le film fut d'ailleurs projeté en France et nous sommes sûrs que certains d'entre vous en ont gardé un agréable souvenir. Toujours pour les cinéphiles, nous ajouterons qu'une troisième version, du chien des Baskervilles, a été tournée récemment en Angleterre. Cette nouvelle réalisation, en couleur, est paraît-il très réussie. Espérons qu'il nous sera donné un jour de l'avoir projeté en France. Ce soir, nous reprenons le rythme de nos enquêtes complètes en un seul épisode et le docteur Watson va vous conter l'enquête à laquelle il donna pour titre « Deux femmes ». C'est à la fin de septembre 1886, peu avant l'histoire du chien des Baskervilles, que mon attention fut attirée par une curieuse affaire qui risqua de ternir un des noms les plus brillants d'Angleterre. Figurez-vous que, par un matin gris, tout hâté de brouillard, je rentrais d'une visite à un malade et je regagnais l'appartement de Baker Street que je partageais avec mon ami Sherlock Holmes. Je m'arrêtais juste en face pour jeter quelques pence dans la sébile du vieux John, le joueur d'orgue de Barbaric. Bonjour, docteur Watson. Merci beaucoup. Vous permettez que j'allume ma cigarette à la vôtre ? Voici les allumettes. Non, non, approchez-vous. J'ai quelque chose de confidentiel à vous dire. Quoi donc ? Au nom du ciel, docteur, dites à monsieur Sherlock Holmes de se méfier de Boyce, le chasseur. Qui est-ce ? Chut ! Filez, on nous regarde. A plusieurs reprises, le vieux John nous avait servi d'indicateur. Et je pris très au sérieux cette mise en garde. Je n'étais d'ailleurs pas mécontent d'avoir à transmettre ce message à mon ami Holmes, car depuis quelques jours, il avait certainement une affaire en route et il ne m'en avait pas ouvert la bouche. J'avais l'occasion de forcer sa discrétion et cela m'amusait. Quand j'entrais dans notre salon, je le trouvais en robe de chambre, recroquevillée dans son fauteuil, les yeux au plafond et entourée d'un épais nuage de fumée. Ces longs doigts nerveux jouaient avec une lettre et une enveloppe ornée d'une couronne gisaient sur le plancher. Je lui transmis l'avertissement du vieux John. Boyce le chasseur ? Que vient faire ce type dans cette histoire ? Étant donné que vous n'avez pas jugé à propos de me mettre au courant de cette histoire, je peux difficilement vous répondre. Oh, cher Watson, ne vous vexez pas, je vous en prie. Si je ne vous ai encore rien dit, ce n'est pas par manque de confiance. Non, en réalité, cette affaire est extrêmement délicate. Et je préférerais y voir moi-même un peu plus clair avant d'avoir recours à vos lumières. Mais je ne vous demande rien. Je le sais, mon cher Watson, et j'apprécie votre discrétion. Je me trouve actuellement aux prises avec l'une des affaires de chantage les plus dangereuses que j'ai jamais vues. Vous avez entendu parler du duc de Carinford ? Carinford ? Ah, l'ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères. Oui. Il est mort il y a environ trois ans. C'est exact. J'ai été convoqué voici quelques jours par sa veuve, la duchesse de Carinford, dans son hôtel particulier de Porton Place. C'était mardi matin. Je vous remercie, M. Holmes, de répondre si vite à mon appel. Je suis victime d'un chantage qui, d'une façon ou de l'autre, aura pour moi des conséquences dramatiques si vous ne parvenez pas à mettre hors d'état de nuire la personne qui me menace. Je ferai de mon mieux, madame. Je vous écoute. Que pensez-vous de ces deux feuillets, M. Holmes ? Copies originaux ? L'un est la copie du certificat de mariage d'un certain Henry Glasdale avec une jeune fille française, Françoise Pelletan, célébré le 12 juin 1848 à Valence, en France. Et celui-ci est la copie de l'enregistrement du même mariage sur les registres de la cathédrale. Qui est cet Henry Glasdale ? Mon mari, mort il y a trois ans. Au décès de son oncle, en 1854, il avait pris le titre de duc de Caringford et c'est sous ce nom que je l'ai épousé cinq ans plus tard. Il était donc vœuf ? Non. Divorcé ? Pas davantage. Dois-je comprendre qu'en vous épousant, il devenait Bigam ? Exactement. Le duc vous a-t-il parlé de son premier mariage ? Non, jamais. Comment ces deux copies vous sont-elles parvenues ? C'est la première femme de mon mari qui me les a apportées ici même. Ah oui, c'est Françoise Pelletan ? Oui. Elle m'a montré son passeport et aucun doute n'est possible sur son identité. Et que vous a-t-elle dit ? Qu'elle était décidée à intenter une action en justice pour faire valoir ses droits car, dit-elle, c'est moi la veuve du duc de Caringford. Je suis l'héritière du titre et de la fortune. Ah oui. Légalement, cela me paraît indiscutable. Mais pourquoi n'a-t-elle pas manifesté plus tôt son existence ? C'est ce que je lui ai fait observer. Et elle m'a répondu que peu de temps après son mariage avec Henry, il avait quitté le domicile conjugal et qu'elle n'en avait plus jamais entendu parler et sa famille non plus. Il est exact, en effet, qu'Henry a vécu plusieurs années en France aux alentours de 1845. Puis il est parti pour les Indes et la Chine, où il est resté longtemps et sans donner de ses nouvelles. Et quand il est revenu en Angleterre et qu'il vous a épousé ? Il était devenu duc de Caringford et ne portait plus le nom de Henry Glassdale. Cette femme n'a pas fait de rapprochement. Si tout ce qu'elle dit est vrai, votre situation sociale et financière me semble, madame, gravement compromise. Je me résignerais encore si j'étais seule en cause. Mais ma fille est fiancée à Sir James Halfleck, qui, comme vous le savez, est ministre du cabinet actuel. Je ne vois pas Sir James épousant la fille d'un bigame. La première chose à faire est de contrôler au plus vite si les déclarations de cette femme ne sont pas de purs mensonges. Elle paraît sincère. Je ne me contenterai pas de cette apparence. Et si elle dit la vérité, peut-être trouverons-nous un terrain d'entente. Son mari est mort. Pour qu'elle se taise, ce ne sera probablement qu'une question d'argent. Oh, elle m'a posé ses conditions, M. Holmes. Elle ne demande pas d'argent. Quoi alors ? Elle veut simplement que je lui remette les doubles de certains papiers d'État que mon mari a entreposés dans son coffre à la Loisbank. Ils y sont encore, je les ai vus. Ces documents traitent de quelles questions ? Ils sont dans des enveloppes scellées. Je ne me suis pas reconnu le droit de les ouvrir. Mon mari, vous le savez, était sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères. Et comme le font tous les hauts fonctionnaires, il conservait les doubles de certains documents dont les originaux demeuraient dans les coffres de l'État. Pourquoi conservait-il ces doubles ? Je ne vous apprendrai pas, M. Holmes, que la politique est un métier dangereux. Et qu'aucun homme exerçant une haute fonction publique n'ait à l'abri, aussi honnête soit-il, des pires calomnies. Mon mari conservait par devers lui tout ce qui pouvait prouver que ses gestions étaient inattaquables. De quel genre de documents s'agit-il ? D'accords militaires et commerciaux avec différents pays. Je ne sais pas davantage. Il n'est pas douteux que certaines puissances étrangères ont intérêt à les connaître. Je me trouve donc devant ce dilemme. Ou bien commettre vis-à-vis de mon pays un acte de pure trahison pour acheter, c'est le mot, ce certificat de mariage. Ou bien m'exposer à un scandale public qui entraînerait le déshonneur d'un des plus grands noms d'Angleterre et la ruine de deux femmes innocentes dont l'une est à la veille de se marier. En somme, cette Françoise Pelletan menait auprès d'un pays étranger, et certainement pour beaucoup d'argent, le fait que son mari était bigame. Exactement. Mais ces documents que j'ai sous les yeux ne sont que des copies. Vous a-t-elle montré les originaux ? Oui, oui. Elle n'a tout de même pas volé le registre de la cathédrale. Ah, ce n'est peut-être pas elle qui l'a volé, mais c'est bien le registre lui-même qu'elle m'a montré. Il doit être lourd à transporter. Ah non, 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 non. Il ne contient que les mariages du second trimestre 1848. Il est à peine plus grand qu'un livre de comptes ordinaire. Et il est peu probable qu'à la cathédrale on se soit aperçu du vol, étant donné que ce livre est déjà vieux de 38 ans. Combien de temps vous a-t-on demandé pour donner votre réponse ? Une semaine. Sitôt que ma décision sera prise, je dois en aviser cette madame Henry Glabsdale, 23 Acton Street. Nous avons encore six jours devant nous. Je prends cette affaire en main, madame, et ne manquez pas de me tenir au courant si le moindre fait nouveau se produit. Comptez sur moi, monsieur Holmes, et je vous remercie. Voilà, mon cher Watson, l'affaire telle qu'elle se présente. Je me suis immédiatement renseigné auprès de l'état civil de Valence. La mairie m'a répondu qu'en juin 1848, en effet, un certain Henry Glabsdale avait épousé une demoiselle, François Speltan. Ah oui ? Cette femme n'a donc pas menti ? Apparemment non, mais je me méfie, car nous avons affaire à forte partie. Vous êtes documenté sur cette française ? Non. Par contre, je le suis fort bien sur la personne qui a loué la maison du 23 Acton Street sous le nom de Mrs. Henry Glabsdale. J'ai fini par découvrir qu'il s'agit d'Edith von Lamerhain. Qui est-ce ? Une espionne bien connue des services secrets. Pour moi, elle a fait en France une transaction avec l'ex-François Speltan, si toutefois il est encore de ce monde, et elle agit en ces lieux et places n'ayant qu'un but, obtenir les documents enfermés dans le coffre de la Lloyds Bank. Elle aurait exhibé à la duchesse un faux passeport ? Rien de plus facile. Oui. Oui, mais dans tout cela, je ne vois pas ce que vient faire l'avertissement du vieux John au sujet de ce Boyce, le chasseur. Je connais le personnage. C'est en effet un ancien chasseur de restaurant, mais il a monté en grade. Il est devenu le chef de la bande qui truque les courses de chevaux. Et il ne me porte pas dans son cœur, car c'est grâce à moi qu'il a écopé de deux ans de prison dans l'affaire du dopage des chevaux de Rockmorton. Mais... D'habitude, il ne s'occupe pas de chantage. Je ne vois pas ce... Tenez, Watson, regardez. Venez, venez. Dans la rue. Ce costaud avec sa bonne tête rougeaude et ses favoris. Hein ? Cet homme avec un melon beige par-dessus à Caro et une grosse canne ? Oui, je peux même vous dire qu'il vient d'ici. Peut-être vaudrait-il mieux que vous vous cachiez dans votre chambre, prêt à toute éventualité. Entendu, mais craignez-vous un danger ? Ah, avec ce genre d'homme, on ne sait jamais. Ah, tenez-le, voici. Disparaissez, je vais ouvrir. Salut, monsieur Holtz. Je m'appelle Poyce. J'ai deux mots à vous dire. Entrez. Vous permettez que je m'assoie ? Non, restant debout tous les deux, je préfère. Ah. Bon, très bien. Vous désirez ? Vous dire que vous avez le nez un peu trop long par rapport au reste de la figure. Ah oui. Et qu'il ne faudrait pas comme ça le fourrer dans des affaires qui ne vous regardent pas. Expliquez-vous. Vous êtes en train de mettre des bâtons dans les roues d'une certaine dame de mes amis qui n'aime pas ça. Alors restez tranquille si vous ne voulez pas regretter d'être venu au monde. Des menaces ? Appelez ça comme vous voudrez. En tout cas, un homme averti en volu. Ainsi, je cause quelques soucis à madame von Lamarha. Mais pas de nom, voulez-vous ? Puisque vous en savez plus donc que je pensais... D'un geste rapide comme un éclair, Boyce s'arrache à la gaine creuse de sa canne pour ne garder dans sa main droite que la poignée, qui était munée d'une longue lame de rasoir. Et il allait se précipiter sur Sherlock Holmes quand j'entrais, mon revolver à la main. Le bandit s'arrêta médusé. Donnez-moi cette arme. Je l'ai fait tard, Moustir. Merci. Ah, bravo. Vous aviez l'air ravissant joujou. Je comprends maintenant. Quoi ? Qu'est-ce que vous comprenez ? Comment vous avez assassiné Madgarn, l'entraîneur ? À l'époque, on n'avait pas trouvé de rasoir sur vous, parbleu. Il était dans cette canne. Boyce devint livide. Il sauta sur la porte, la claqua derrière lui et dévala l'escalier à toute vitesse. Eh bien, il n'est pas prêt de revenir, celui-là. Ah, Watson, je vous remercie, vous m'avez sauvé la vie. Oh, n'exagérons rien, vous savez vous défendre. En tout cas, sa visite m'apporte le premier rayon de lumière. Nous nous trouvons bien en présence d'Edith von Lammheim. C'est elle qui exerce ce chantage sur la Duchesse de Caringford. Elle sait que j'ai été appelé au secours. Elle a eu peur de moi. Ah, tout cela est excellent, puisque l'un et l'autre, nous savons désormais à quoi nous en tenir. Maintenant, que le meilleur gagne. Sherlock Holmes me demanda de l'accompagner chez la Duchesse, à laquelle il me présenta. Nous fûmes accueillis avec joie, tant elle était anxieuse d'avoir des nouvelles. J'ai interrogé la mairie de Valence, madame. On m'a répondu qu'effectivement, un monsieur Henry Gladsdale avait épousé le 12 juin 1848 une demoiselle, Françoise Pelletan. Oh, monsieur Holmes, ainsi donc, cette femme ne mentait pas. Tout est fini. Non, madame. Peut-être pas. Comment cela? La réponse a été rédigée sur un papier à lettres en tête de la mairie de Valence. Pourtant, je n'ai pas eu l'impression de me trouver devant un document tout à fait officiel. Et je l'ai renvoyé à la police française pour vérification. En attendant, madame, j'aimerais que vous me décriviez le physique de la femme qui est venue vous voir l'autre jour. De madame Gladsdale? Oui, ou du moins de celle qui s'est fait passer pour elle. Elle était grande, brune, très belle, habillée avec élégance et discrétion. N'avait-elle pas un léger accent d'Europe centrale? D'Europe centrale? Oui. Oui, oui, en effet, maintenant que vous me le dites, je l'avais pris pour un accent français, mais c'est vous qui avez raison. Cette femme ne serait-elle pas celle que mon mari avait épousée? Non, c'est une Allemande, née de mère russe, une espionne de haut vol. Mon Dieu! Vous reste-t-il le moindre espoir de me sortir de cette abominable situation, monsieur Holmes? Oui, madame. Ah, le ciel vous entende. Il va falloir jouer serré, car cette femme est très forte, et la moindre fausse manœuvre peut tout compromettre. Vous a-t-elle dit exactement quel papier elle désirait de vous? Oui. Et ces documents existent bien dans votre coffre de la Loisbank? Oui. Comment le savez-vous? Mon mari avait mis un titre sur chaque enveloppe. Oui. Maintenant, madame, puis-je vous demander de prendre une feuille de papier à lettres et d'écrire à cette femme ce que je vais vous dicter? Que voulez-vous que je lui dise? Si vous voulez bien vous asseoir à ce secrétaire. Je vous écoute. Madame, j'ai longuement réfléchi à votre proposition, que j'accepte. Non, je n'écrirai jamais cela. Avez-vous confiance en moi, madame? Certainement, mais... Dans ce cas, il faut faire exactement ce que je vous demande. Soit. J'ai longuement réfléchi à votre proposition, que j'accepte. Que j'accepte. Je viendrai chez vous ce soir à 11 heures, mais j'exige l'incognito le plus strict. En échange des originaux des deux documents dont vous m'avez montré les copies, je vous remettrai les papiers que vous m'avez demandé. Comment pouvez-vous m'obliger à écrire une telle infamie? Ne craignez rien, ce n'est pas vous qui irez à ce rendez-vous, mais moi. Et qui ferez-vous? Gardez précieusement les papiers dans votre coffre et attendez dans le calme le résultat de ma visite. Que vais-je faire de cette lettre? Veuillez la mettre dans une enveloppe à inscrire l'adresse et la faire porter immédiatement par un commissionnaire. Nous rentrâmes à notre appartement de Baker Street et pendant tout le reste de la journée, Sherlock Holmes s'abîma dans de profondes réflexions en fumant sans arrêt jusqu'à ce que notre salon fût devenu irrespirable. De temps en temps, il parcourait un journal qu'il lançait ensuite dans le soie charbon. Vers six heures, il se mit à faire les cent pas, les mains derrière le dos et la tête basse. Enfin, il s'accoula à la cheminée et me regarda. Êtes-vous disposé à commettre une grave infraction à la loi, Watson? Oui, si c'est pour servir une cause honorable. Celle de la Duchesse mérite bien cette épithète, n'est-ce pas? Ah, tout à fait. Je suis prêt à risquer la prison pour aider cette pauvre femme à sortir de cette lamentable situation. Bravo. Donc, si vous le voulez bien, nous irons tous les deux ce soir à onze heures rendre visite à Edith von Lamerhain. Mais voyons, elle ne nous recevra pas. Nous irons incognito, mon cher. Ah, sous un déguisement. Non, nous pénétrerons chez elle par la fenêtre. Par la fenêtre? Ben, nous risquons le bagne. Étant donné la façon dont je m'y prendrai, je serais étonné qu'elle porte plainte. Et croyez-vous qu'elle sera seule? Qu'a-t-elle à craindre de la Duchesse? Elle peut penser qu'elle viendra accompagnée. Auquel cas, les documents demeureront introuvables. Non. Non, croyez-moi, un coup d'épée dans l'eau n'est pas à craindre. Oui. Mais une fois que nous aurons pénétré chez cette femme, que ferons-nous? Nous l'obligerons à nous remettre les originaux. Oh, ce ne sera pas facile. Je compte sur l'effet de surprise. Et puis, nous tirerons nos revolvers. Entendu. Là-dessus, Watson, je vous invite à dîner. Je vous propose d'aller chez Praty et d'arroser notre gigot d'agneau d'un Montrachet 1867. Si nous devons passer cinq ans en prison, Watson, qu'au moins notre dernier dîner soit digne de l'Uculus. Après un excellent repas, nous gagne à ma pied Uxton Street. La course était longue, mais la marche nous fit du bien. Le froid, elle guisait nos sens. Et c'est en pleine forme que nous nous arrêtâmes à proximité du numéro 23. La nuit était humide. Il y avait des halos autour des lampadaires et le brouillard perlait sur la capote du policeman qui nous croisa. La maison du 23 ne se trouvait pas directement sur la rue. Pour y accéder, il fallait suivre un chemin entre deux pelouses plantées d'arbres. Nous trouvâmes au fond de cet îlot de verdure une demeure ancienne qui comportait un rez-de-chaussée et un étage. Nous enfîmes le tour. Pas une lumière. C'est curieux. Vous savez, à cette époque, dans les maisons, tous les doubles rideaux sont fermés. Les doubles rideaux n'empêchent pas les filets de lumière. S'il y avait quelqu'un dans une pièce ou dans une autre, nous le verrions. Quelle heure est-il ? Attendez. Onze heures moins, là. C'est curieux qu'il n'y ait personne. Écoutez. Cachons-nous cette aile. Si, l'espionne. Oui, Edith von Lamerhein. Elle entre chez elle. Elle allume une lampe dans l'entrée. Elle monte un escalier. Tenez, la voilà au premier. Vous voyez le filet de lumière à la dernière fenêtre à droite ? Oui. Ça doit être sa chambre. Vous aviez raison, tous les doubles rideaux sont fermés. Elle va peut-être faire un brin de toilette pour son rendez-vous dans un heure. Aussi est-ce le moment d'entrée. Elle compte certainement recevoir la duchesse dans le salon. C'est là qu'il faut aller nous cacher. Venez, Watson. Vous avez apporté votre attireille de cambrioleur ? Ah, je crois que cette clé-là est la bonne. Voilà. Entrons. Nous aurions dû prendre la lanterne sourde. Quelques allumettes suffiront. Tenez. Le salon est là, à gauche. Allons-y. Cachons-nous derrière les doubles rideaux. Nous restons immobiles dans notre cachette pendant plus de dix minutes, épiant les bruits de la maison. Nous écoutions l'espionne aller y venir au premier étage. Puis, ses pas s'éloignèrent et par la porte du salon restée ouverte telle que nous l'avions trouvée, nous l'entendîmes descendre l'escalier. Elle entra dans le salon et au-dessus de la lampe qu'elle tenait à la main, j'aperçus un visage pâle, de beaux yeux noirs, une bouche impérieuse et une masse de cheveux sombres sur un coup d'une ligne très pure. Une robe de taffeta lit de vin conférait à l'ensemble un aspect sévère, presque tragique. Pendant quelques instants, elle resta immobile, comme si elle écoutait. puis elle ferma la porte et s'avança dans la grande pièce. Elle tenait à la main un petit registre qui devait également contenir le certificat de mariage délivré par la mairie de Valence. Elle le posa sur une table et soudain se retourna vers la fenêtre où nous étions cachés. Bien que nous fussions immobiles, elle avait perçu d'instinct notre présence insolite. Alors, sans trembler, elle s'avança et écarta les rideaux. Que faites-vous ici ? Qui êtes-vous ? Un cri, un geste et je tire. Que voulez-vous ? Mes bijoux ? Un peu plus. Je n'ai pas d'argent dans cette maison. Ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. Je vous préviens que j'attends une visite. Pour entendre, la dame ne viendra pas. Elle ne viendra pas ? Quoi ? C'est elle qui vous envoie ? Supposons-le. Mais, mais ma parole, vous êtes Sherlock Holmes ? Ah, vous êtes très physionomiste, madame. Sherlock Holmes, vous, le redresseur de tort, l'ennemi numéro un du crime, vous avez osé pénétrer chez moi par effraction. Eh oui. Savez-vous que vous risquez cinq ans de travaux forcés ? Et vous d'être pendu. Watson, prenez ce registre. Si vous touchez, j'appelle au secours. S'il y avait quelqu'un d'autre dans cette maison, il y a longtemps que vous auriez appelé. Que n'êtes-vous descendu avec votre revolver ? Trop confiante, chère madame, trop confiante. Dans votre métier, on ne prend jamais assez de précautions. Quel que soit le prix qu'on vous paie, je vous en donne le double pour abandonner la partie. Je ne suis pas à vendre aux enchères, madame. Prenez ce registre, Watson. Je vous interdis ! Je vous présente, je tiens ! Mais je... Bandit ! Remercie-moi plutôt d'avoir tiré à côté, c'était un avertissement qui ne se renouvellera pas. Canard ! Le certificat est à l'intérieur, Watson. Il y est. Parfait, emmené. Nous vous présentons nos hommages, madame. Sous la menace de nos deux armes, l'espionne dut nous laisser partir en emmenant les documents originaux. La bête était jugulée. Un câble nous ramena à la maison, il y avait du courrier pour nous deux, je trouvais un message me demandant d'aller voir de toute urgence une malade qui depuis un certain temps me donnait bien des inquiétudes et quoi qu'il fût près de minuit et demie, je me disposais à sortir. Allez où le devoir vous appelle, Watson. Mais dites-moi, ces documents, qu'allez-vous en faire ? Vérifiez immédiatement leur authenticité. Cela demandera quelque attention. Et s'ils sont authentiques ? Je les remettrai à la duchesse de Caringford. Notre premier but est atteint, Watson. Nous venons de priver Edith von Lamerhain de tout moyen de chantage. Elle ne pourra plus obtenir ses doubles de lettres dont la divulgation aurait mis en jeu les intérêts de l'Angleterre. Quant à ce premier mariage qui annulerait le second, je connais suffisamment la droiture de caractère de la duchesse pour la savoir incapable de détruire ses documents. Si la première Mme Henry Glasdale existe encore, elle recevra réparation des torts qui lui ont été causés, j'en suis certain. Je le crois aussi. Allons, à demain matin, Holtz. À demain matin, Watson. J'allais voir ma malade et devant son état alarmant, je la conduisis moi-même à l'hôpital dans une ambulance. Je ne rentrais à Baker Street que vers 3 heures du matin. Holmes s'était couché et dormait profondément. J'entrais dans ma chambre, voisine de la sienne et j'eus beaucoup de mal à trouver le sommeil tant j'étais énervé. Vers 4 heures, un léger bruit dans l'entrée me fit sursauter. Je tendis l'oreille. Plus rien. Je restais aux aguets. Soudain, quelqu'un trouverait doucement ma porte. Je criais. C'est vous, Holmes ? En une seconde, un homme se jeta sur moi. Me baillonna et m'attacha à mon lit. Une femme derrière lui l'éclairait avec une lanterne soudre et me menaçait de son revolver. C'est alors que je vis entrer Sherlock Holmes qui, réveillé par le bruit, venait voir ce qui se passait. Il tordit le poignet de la femme, fit tomber son revolver, le ramassa et en assénant un coup formidable sur le crâne de l'homme qui a choisi de me ligoter. Le bandit trébucha et d'un crochet à la mâchoire mon ami l'envoyait rouler dans un coin de la chambre. Puis il ferma la porte-à-clé pour empêcher la femme de se sauver. Il me délia enfin et utilisa les cordes pour immobiliser définitivement mon agresseur. Bruce le chasseur ! Cette fois, son compte est bon. Quant à vous, chère madame von Ammerhain, asseyez-vous. Puis-je vous demander ce que vous êtes venu faire dans cet appartement en si mauvaise compagnie ? Reprendre les documents que vous m'avez volés ! Et vous préfériez neutraliser Watson avant de vous attaquer à moi ? Décidément, vous y tenez beaucoup à ces documents. Cela vous étonne ? À vrai dire, non. Je vais d'ailleurs vous les rendre. Vraiment ? Oui, parce qu'ils sont faux. Le certificat de la mairie, aussi bien que le registre de la cathédrale, témoigne en effet du mariage de mademoiselle Françoise Pelletan le 12 juin 1848. L'ennui, c'est qu'un chimiste habile a effacé le nom et la signature du marié et à la place, un faussaire a inscrit les noms et signatures d'Henry Glashdale. Vous rêvez ! J'ai eu tout le temps d'analyser la contexture des deux papiers car figurez-vous, madame, que moi aussi, je suis chimiste. C'est un acide qui a blanchi l'encre originale. Après quoi, rien n'a été plus facile que d'écrire ce qu'on voulait. Très ingénieux, mais il faudrait le prouver. Vous n'avez aucune preuve. Si. Deux. Lesquelles ? D'abord l'encre. Le nom et la signature n'ont pas été écrits avec la même encre. Celle qui a été utilisée après coup est légèrement plus bleutée. C'est ce qu'on appelle de l'encre bleu-noire. Le secrétaire avait peut-être le deux encrier. Dans le second encrier, le secrétaire, je devrais dire les secrétaires puisqu'il y a eu celui de la mairie et celui de la cathédrale. Bref, ceux qui ont rédigé les constats de mariage le 12 juin 1848 ne pouvaient pas avoir dans un second encrier de l'encre bleu-noire. Pourquoi ? Parce que ce n'est qu'en 1856, madame, qu'un chimiste a trouvé le moyen d'incorporer de l'indigo dans de l'encre noire. Vous mentez ! C'est un fait historique bien facile à vérifier. Deuxième preuve, enfin, en rentrant ici cette nuit, j'ai trouvé un message de la police française. Elle vient d'arrêter un certain Le Montier, employé à l'état civil de la mairie de Valence, convaincu de complicité d'espionnage. C'est lui qui m'a répondu que cette Françoise Pelletan avait bien épousé Henri Glatzdel alors que c'était absolument faux. Vous n'avez plus, madame, qu'à aller lui porter des oranges et reprenez vos documents truqués. Vous ne pouvez plus rien contre la duchesse de Carinfeldt. Vous me le paierez ! En attendant cet heureux jour, madame, je vous conseille de quitter au plus vite le territoire de Grande-Bretagne. L'air y est malsain pour certains indésirables. Boyce le chasseur fut livré à Scotland Yard et deux jours plus tard, je remarquais que Sherlock Holmes portait à sa cravate une merveilleuse perle fine. Il y avait sur la table une lettre ornée d'une couronne et portant ses simples mots « Merci, je n'oublierai jamais ». À côté, je remarquais une dépêche venant de Douvres, ainsi conçue. « Nous nous retrouverons, je n'oublierai jamais ». Sherlock Holmes sourit. « Mon pauvre Watson, je n'ai jamais pu rencontrer deux femmes considérant les choses sous le même angle ». Dans la série « Les enquêtes » de Sherlock Holmes, vous venez d'entendre deux femmes, d'après la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son Jean Pantalonny, bruitage Henri Saint-Georges, assistante Michelle Pietri, réalisation Abderisquet. Avec, dans le rôle de Sherlock Holmes, Maurice Ténac, le docteur Watson, Pierre Détail, et le vieux John, joueur d'orgue.